Il n'y a absolument aucune explosion de la violence en France en ce moment, au moment où je vous parle. C'est complètement dingue qu'il y ait des gens qui, comme ça, nourrissent ce sentiment d'insécurité qui n'est qu'un fantasme d'ultra-méga-giga-droite, de néo-masie absolument infecte et abjecte des personnes à l'âme inexistante, des sous-citoyens. Ils sont à peine humains. Juste assez humains pour payer des impôts, d'accord ? Ça suffit, toutes ces manigances, alors qu'on vit très bien ensemble. On ne s'est jamais senti aussi bien dans ce pays. L'économie est florissante. On se balade dans la rue sans se poser la moindre question. On laisse son vélo en liberté. On laisse des enfants jouer avec. On laisse la porte de sa maison grande ouverte, au cas où si quelqu'un aurait faim. Pour venir manger une petite tartine, bien sûr ! Oh là là, quel pays incroyable ! Le monde entier nous l'envie, bien sûr. Et il y a comme ça quelques grincheux, quelques malfaisants qui essayent de faire des croche-pieds à notre vivre ensemble. Mais on ne laissera pas faire, monsieur ! Allez, on va regarder tout ça. Alors, tout ça, c'est en un jour, les copains. Tout ce que je vais vous dire, c'est en un jour. 24h. Je ne sais pas comment ça se dit. Un jeune de 21 ans tué par un coup de couteau devant une boîte de nuit. Ville urbaine. Un homme tué d'une balle au visage au quartier du Tonquin. Clermont-Ferrand. Fusillade en plein centre-ville, un blessé grave de 19 ans. Rien que dans la Loire. La nuit d'Halloween a donné lieu à des violences urbaines dans au moins 9 communes. Saint-Étienne, Rive-de-Gière, Lorette, Saint-Chamond, La Grande-Croix, Andrézieux-Boutéon, Firmini, La Ricamari et Le Chambon-Feugerol. On va regarder un petit peu. En gros, ça a été des incendies, des feux de poubelle, de véhicules. Les forces de l'ordre et les pompiers ont été prévenus, sont rendus sur place pour dénoncer fermement. Non, pour intervenir. Mais voilà, en fait, Halloween devient un nouveau prétexte au chaos et à la chien-lit. Poitiers, 5 blessés dans une fusillade des centaines de personnes impliquées. Un adolescent de 15 ans touché à la tête. Il s'agirait d'une rixe interethnique entre Antillais et Maghrébins sur fond de narcotrafic. Valence, une fusillade dans le quartier du Polygone fait un mort. Trois jeunes blessés, dont une femme, à Saint-Péret, après des tirs devant la discothèque Le Seven. L'un, grèvement touché à la tête, est membre du club de rugby de Thomas tué à Crépaule. Oh, c'est étrange. Ok, ok, ok. Mo, un migrant roumain condamné pour viol et tentative de meurtre. Il avait laissé sa victime, âgée de 8 ans, se vider de son sang après lui avoir déchiré le vagin. Alors j'espère que nos amis gauchistes qui luttent contre la tédophilie vont parler de ça, c'est très important. Marseille, une violente rixe éclate entre deux groupes pour une place de parking, une personne entre la vie et la mort après un coup de couteau. Deuxième nuit d'émeute à Rieux-la-Pape. Deux bus incendiés, un policier blessé. On va regarder ça rapidement. Alors on ne va pas regarder, en gros c'est des mecs cagoulés, casquettés, habillés en noir, qu'ont brûlé des véhicules. Et un immeuble aussi je crois, l'immeuble a dû être évacué. Donc là on voit effectivement un bus brûlé près d'un immeuble et les gens évacuent l'immeuble parce que j'imagine que les fumées toxiques etc. Ça ne doit pas être très sympatoche. Plusieurs voitures et bus ont également brûlé. On ne sait même pas pourquoi en fait, je crois que c'est pour Halloween. Ou je ne sais pas, il s'est passé un truc, je ne sais pas, ils ne sont pas contents en tout cas. Donc ils brûlent leur quartier, voilà. Après, rassurez-vous, on va payer des impôts pour reconstruire tout ça. Bah oui, qu'est-ce que ça va ? Ça va, on n'est pas à quelques milliards d'euros les copains, c'est ça l'égalité, c'est ça l'universalisme républicain. Il y en a qui cassent, il y en a d'autres qui payent. C'est comme ça ! Et au final, on se retrouve avec une société qui fonctionne, bien sûr. Je vais quand même m'attarder, vu qu'on a parlé de Thomas hier, je vais m'attarder sur cette histoire de Saint-Péret. C'est pour ça que j'ai fait cette intro, parlons de tout ce qui se passe. Trois jeunes blessés, dont une femme, après des tirs devant la discothèque de Seven. L'un, grièvement touché à la tête, est membre du club de rugby de Thomas tué à Crépole. Plusieurs coups de feu ont été tirés sur ce parking vers 2h30. Un jeune homme de 22 ans, originaire de Romand-sur-Isère et qui évolue au rugby club romanais Péageois, où jouait également le jeune Thomas tué à Crépole il y a un an, a été grièvement blessé à la tête. Une jeune femme de 24 ans a quant à elle été blessée à la jambe et un second jeune homme de 22 ans a été touché par des éclats de balles à une jambe. Ils ont tous les trois été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital. Selon les premiers éléments, l'auteur, encagoulé, a ouvert le feu sur les clients qui se trouvaient devant l'établissement de nuit, dans la file d'attente, avec des motivations encore ignorées. Pour l'heure, on ne sait pas si les trois victimes étaient visées spécifiquement par ce tireur. Bon, ils ont été visés vu qu'ils ont été touchés, mais est-ce qu'il y avait eu en brouille, ou est-ce que le mec, je ne sais pas, il n'était pas content, il a tiré sur les gens qui faisaient la queue, ok. Trois jeunes ont été blessés. J'ai immédiatement pensé au Bataclan Raphaël, Valentinois de 19 ans, et encore sous le choc, quelques heures seulement après la fusillade qui a eu lieu à l'entrée d'une discothèque en Ardèche, car là, sous ses yeux, vers 2h30, ce vendredi 1er novembre, un jeune homme est tombé à terre, prenant une balle en pleine tête. Le romanais de 22 ans est dans un état critique, hospitalisé à Valence, tout comme deux autres jeunes grièvement touchés, une femme de 25 ans atteinte aux jambes et un homme de 22 ans blessé par des éclats. La direction du Seven tient à vous faire part de sa consternation à la suite de l'attaque délibérée d'éléments extérieurs armés à 2h30 ce matin. Elle précise que cette soirée d'Halloween se déroulait dans une ambiance idéale avec environ 800 personnes jeunes pour la plupart. Ceux-ci ont été immédiatement protégés par nos agents de sécurité. L'un d'entre eux, voulant empêcher ce drame, a été touché par un tir dans la jambe, le même qu'une jeune cliente et malheureusement un troisième projectile atteignait, un client devant la discothèque. Une prise en charge rapide par les sapeurs-pompiers de Saint-Péret et le SAMU, ces jeunes victimes étaient dirigés vers les hôpitaux de la région. La direction qui mettait tout en œuvre pour protéger sa clientèle tient à rendre hommage aussi à la police nationale. La direction assiste pour affirmer que les moyens engagés en termes de surveillance étaient de 11 agents de sécurité dédiés et équipés de détecteurs et de portiques électroniques. L'équipement en vidéo permet de suivre instantanément le moindre incident, chacun étant relié par des talkie-walkie. La soudaineté de l'agression et l'imprévisibilité des conséquences ont plongé les dirigeants et l'ensemble des collaborateurs dans une profonde tristesse. En égard à ce drame injuste, la direction s'associe à la douleur des familles et décide la fermeture de l'établissement ce soir vendredi et demain soir, samedi. Ok, ok, ok. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On va s'intéresser à ce qui s'est passé aussi à Poitiers car c'est très impressionnant. On voit là les abords du lieu de la fusillade. Alors on voit que c'est le genre d'endroit où je n'irai pas manger. La qualité de la bouffe et de l'accueil ne doivent pas être au rendez-vous. Ok, 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 ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Poitiers, la soirée agitée s'inscrit dans un contexte de vengeance après qu'un jeune antillais a été récemment agressé. Pour y poster, il est arrivé avec des amis armés et a ouvert le feu à trois endroits différents. Notamment devant un snack, un mineur se trouve dans un état critique j'imagine. C'est fait shootax. Ok, l'une des personnes blessées à un adolescent de 15 ans se trouve avec un pronostic vital engagé après avoir été touché à la tête. Deux autres adolescents âgés de 16 ans sont également blessés. Au total, plusieurs centaines de personnes, entre 400 et 600, sont impliquées. Vous vous rendez compte ? Poitiers. Poitiers. Moi j'ai visité Poitiers pour m'y installer quand je choisissais la zone où j'irais m'installer. Et moi j'ai choisi, vous le savez, la Vendée. Bien que la Vendée, quand tu te balades par exemple dans la plus grande ville de Vendée, je crois que c'est la plus grande ville de Vendée, la Roche-sur-Yon, tu vois que plus tu t'approches du centre, il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. Qu'est-ce qu'ils font là ces gens ? Ils travaillent pour les grosses boîtes internationales qui veulent payer les gens le moins cher possible, qui n'ont rien à carrer de la France, des Français, des chômeurs français. Eux ce qu'ils veulent, c'est des gens qui vont faire les heures qu'on leur demande, sans trop se soumettre au code du travail français, qui vont pouvoir payer au lance-pierre, virer comme ils veulent. Voilà. C'est pour ça qu'il y a tous ces gens. Parce qu'en Vendée, en vérité, j'y étais encore il y a quelques jours pour visiter des maisons, eh bien en Vendée, il y a beaucoup de restaurants qui tournent avec que des gens qui ont une nationalité française. Dans les cuisines, en salles par exemple. Et moi j'aime aller manger dans ce restaurant. Parce que généralement en plus c'est très bon. Et c'est même pas si cher que ça. C'est absolument terrifiant. Et ça c'est à cause du libéralisme. Parce qu'on dit que le communisme, la France est un pays communiste. C'est vrai. C'est le pire du communisme et le pire du libéralisme. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on a la collectivisation, la prime à la médiocrité et à la nullité, à l'improductivité. Mais de l'autre côté aussi, on laisse tout faire à des grosses boîtes qui n'en ont absolument rien à carrer du projet commun du peuple français et qui voient le peuple français surtout comme une vache à lait et qui ne sont pas du tout là pour faire travailler les gens et pour essayer de créer de la richesse dans ce pays. Ils veulent juste créer de la richesse pour eux-mêmes. Et même à droite, la plupart de nos influenceurs de droite qui voulaient sauver la France il y a 5 ans et qui te parlaient de Jeanne d'Arc aujourd'hui, ils te vendent de la formation dans leurs petits nuages, etc. Ils n'en ont absolument rien à carrer de vous. Je vous le dis tout de suite. Et ils vous vendent la possibilité de s'échapper avec eux. C'est très bien. Et je comprends. Je comprends. Parce que quand tu vois la passivité du peuple français, au bout d'un moment, tu peux te décourager. Tu peux baisser les bas. Donc Poitiers, j'avais visité Poitiers. Et à Poitiers, j'avais vu des mecs se balader avec des sacs à dos et des plants comme ça. Ils ne savaient pas où ils allaient. Et j'ai dit à ma femme, non, on ne va pas s'installer ici. Dans la petite banlieue. Enfin, petite banlieue, je ne sais pas. Les petits quartiers aux alentours de Poitiers. Les mecs, ils se baladaient. Tu vois, ils sont arrivés avant-hier. Ils se baladent comme ça avec des cartes et des sacs à dos. Ils cherchent un endroit. Alors, j'imagine que c'est des espèces de points que les gauchistes organisent pour accueillir les gens et pour se faire payer de subventions publiques pour prendre soin d'eux. Bien sûr, c'est un business avant tout. Ça aussi, c'est un business. Il y a plusieurs business liés à l'immigration de masse. Il y a le fait de les faire venir. C'est un business passeur et associé. Les bateaux humanitaires, tout ça, ils touchent de l'argent, des subventions et des mallettes de la part des passeurs, des rétrocommissions. Ensuite, il y a tout l'accueil en France. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Des gens qui voulaient récupérer le local commercial qu'on utilisait avec ma famille. Et on était en train de fermer parce qu'on ne s'en sortait plus. Enfin, c'était programmé, mais voilà. Et il y a des gens qui sont arrivés, qui faisaient le double de notre chiffre d'affaires pour s'occuper de migrants une demi-journée et leur donner un repas et leur apprendre le français. Ils avaient besoin de 20 ordinateurs, de locaux. Et ils touchaient le double de notre chiffre d'affaires en subvention. Alors que nous, on bossait 6 jours sur 7 comme des chiens. Voilà, c'est comme ça. Donc ça aussi, c'est un business. Tout l'accueil, l'administration aussi qui s'occupe d'accueillir tous ces gens. Et après, le business d'employer ces gens pour moins cher que les Français autochtones ou même les Français d'origine étrangère. Tout ça est un énorme business. Ça n'a rien à voir avec l'humanitaire ou je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, quand ils commencent à être, les gauchistes, quand ils commencent à être vraiment écrasés de contradictions et par la réalité, comme Éric Coquerel, ils finissent par te dire, ouais, mais il y a des patrons éclairés qui vous diront que quand même l'immigration, on en a besoin. Bah oui, ah oui, ils sont très éclairés sur leurs chiffres d'affaires et leurs marges. Ils sont extrêmement éclairés sur l'importance de leurs marges. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. OK. Et donc Poitiers, voilà, c'est fini Poitiers. Toutes les grandes villes sont finies, en fait. Ou en voie de lettres. Parce qu'à partir du moment où il y a des grosses boîtes, il y a des Burger King, des McDo, des machins, eux, ils n'en ont rien à carrer. Ils vont engager qui ils peuvent engager. Uber Eats, machin, ils vont engager. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc Bruno Retailleau nous dit, je pense qu'on a un point de bascule. Ça fait longtemps qu'on a basculé, Bruno. Ça fait très longtemps qu'on a basculé. Donc là, peut-être qu'il y a une nouvelle bascule qui pointe le bout de son nez. Mais je veux dire, ça fait très longtemps qu'on a basculé, Bruno. Très, très longtemps. OK. Plus aucun territoire, ni urbain, ni rural, n'est désormais à l'abri de ce qui est en train de se passer. Les narco-racas, ils sont partout. Il va falloir les combattre avec une détermination implacable, a conclu Bruno Retailleau. Ça, c'est grâce au système des logements sociaux, les faits, par exemple, de détruire des quartiers, des bars d'immeubles, dans certaines banlieues de Seine-Saint-Denis ou je ne sais pas quoi. On a détruit des bars d'immeubles et du coup, on a construit des pavillons ou je ne sais pas quoi, des immeubles moins hauts. Il fallait bien relocaliser ces populations, les héberger quelque part. Donc, on les envoyait en province. C'est-à-dire, dès que les grands centres d'accueil traditionnels, on va dire, débordent, on envoie en province, dans des logements sociaux, que les communes sont obligées d'installer et où certaines populations fragilisées sont accueillies en priorité. Et voilà. Et ça a permis, comme une toile d'araignée, de répandre partout des populations qui sont quand même plus tentées par le deal que d'autres. On dirait. D'accord ? Ok. Ce n'est pas les dealers qui ont dit, tiens, on va aller s'installer là-bas. C'est l'État qui s'est occupé d'en installer partout. Ok ? Il va falloir les combattre avec une détermination implacable. Les narco-rakais sont partout. Oui, c'est bien, Bruno. On y croit à fond. On y croit à fond. Là, on est arrivé à un point où il faudrait que ce soit du bukele, en fait. Le mec qui a construit une prison géante et qui a enfermé tous les membres de gang. Salvador, je crois. Et qui a fait du pays le plus dangereux d'Amérique latine, le pays le plus sûr d'Amérique latine, en quelques mois, quelques années. Mais vous n'êtes pas prêts de faire la même chose. Parce que vous, on vous dit, vous êtes méchants, vous êtes vraiment un masi, vous vous mettez à chialer et vous vous roulez en boule sous vos couettes. Et de toute façon, il y a trop de gauchistes en France qui ont le pouvoir, qui ont tous les leviers, les socialistes, les machins. Donc, tu ne peux rien faire. Tu ne vas rien faire du tout. Tu ne vas rien faire du tout, Bruno. Tu vas faire, oh là là, on est tellement la droite, regardez. Je tape mon torse comme un gorille. Et il ne va rien se passer. Ok ? Donc, voilà. On est plus ou moins en Colombie. Voilà, on est plus ou moins en Colombie. Maintenant, on attend les assassinats. La prochaine étape, et c'est pour ça, je pense, qu'ils commencent à se chier dessus, les politiques, peut-être. Et peut-être qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'en fait, la prochaine étape, c'est les enlèvements, les assassinats ciblés de politiques qui, par avidité, c'est-à-dire parce qu'ils veulent une part trop grosse, une rétrocommission trop grosse, ou par conviction, veulent faire barrage au trafic pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe. Quand les narco-trafiquants, comme ça se passe en Belgique, avec la... Je crois que c'est la Marocan Connection, un truc comme ça. Enfin, c'est des Marocains, quoi, avec du riff. Ou aux Pays-Bas, je ne sais plus. Mais ça doit être en Belgique aussi. Je crois que c'est aux Pays-Bas. Ils tuent des politiques, etc. Des politiques de haut rang. Ils n'en ont rien à carrer. Ils sont arrivés là, aux Pays-Bas. Ça, c'est la prochaine étape. Quand ils vont commencer à assassiner des politiques, des personnages publics, des policiers, des commissaires, etc. Ça, c'est la prochaine étape. Et c'est peut-être ça qu'ils sont en train de voir venir, nos amis. Parce que quand on voit quand même l'opération qu'ils ont réussi à mettre en place pour libérer Mohamed Amra, qui est toujours introuvable d'ailleurs, qu'ils ont réussi à exfiltrer d'ailleurs, ce qui prouve quand même un certain degré de compétence, on se rend compte qu'on n'est pas loin de commandos qui sont capables de faire des choses contre même des personnes protégées. Donc on verra bien. De toute façon, la prochaine étape, c'est ça, je pense. Et l'étape d'après, c'est Bukele. C'est Bukele. Ou la chien-lit généralisée brésilienne, par exemple. Mais de toute façon, c'est fini en fait. La France, tout l'Occident est mort parce qu'on a fait les mauvais choix, on a laissé faire trop longtemps et maintenant c'est fini. C'est enraciné. C'est complètement enraciné. C'est complètement enraciné. Donc maintenant, de quel côté sera la terreur ? Est-ce qu'un jour, le pouvoir va être assez autoritaire pour retourner la peur ? Parce que c'est la seule chose qui nous reste. Je pense que même les pays d'Europe de l'Est, ils ne font plus de gosses. Donc forcément, au bout d'un moment, même s'il y a des parenthèses trumpiennes ou je ne sais pas quoi, le reste de l'Occident va trouver un moyen de faire pression sur eux en leur disant, écoutez, on vous coupe les aides si vous continuez à fermer vos frontières ou je ne sais pas quoi. Et à un moment, confrontés à une misère ou à un déséquilibre trop grand entre les salaires avec les pays frontendiers, etc., ils seront obligés de céder. Et ça a déjà commencé. Je crois qu'en Pologne, ça a commencé. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire parce que les gens ne font pas d'enfants. Et vos influenceurs de droite, les premiers. C'est-à-dire qu'ils font des vidéos pour vous parler qui se font lécher le trou de balle. Trois mecs n'ont pas de gosses. Mais tout le monde trouve ça hilarant. Tout le monde dit, oh génial, le fit qu'on attendait tous. Ils devraient parler de leurs enfants, ces gens, en fait. Ils vous parlent de léchage de trous du cul et de gonzesses. C'est absolument catastrophique. Je vous le dis quand même. C'est absolument catastrophique. Il devrait y avoir des darons de droite qui se réunissent pour parler de leur enfant, de la filiation, de la paternité. Ça, ce serait intéressant. Voilà. Ça, ça ferait avancer le shimbik. Pas parler des trous de balle. Je suis désolé. J'ai chié des trous de balle. Ce sont des adolescents, ces gens. Ils parlent à un public adolescent. Pourquoi ? Parce que le public adolescent, c'est celui qui a le plus d'engagement. Celui à qui tu peux prendre le plus de thunes. Tout simplement. Jeune, adulte, adolescent. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est devenir ton daron. Pour pouvoir t'estorquer de l'argent. Il faut bien comprendre ça. Je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous. Salut tout le monde.